Salut gang ! Aujourd'hui une vidéo spécifique à Instagram. Dans la vidéo qui suit, vous allez avoir toutes les astuces, tous les éléments qui conviennent de savoir pour bien organiser son entreprise sur Instagram. Vous le savez sans doute, je suis Cyril Thiar, je suis formateur en développement commercial et digital et donc n'hésitez pas à me suivre d'ores et déjà, vous faites un petit clic sur la vidéo pour la liker et la partager également si elle vous aura été intéressante. Mais donc vous pouvez, dans quelques secondes, en apprendre plus sur ce réseau social qu'est Instagram. Avant de lancer les génériques, je vous rappelle qu'il y a également un article qui a fait déjà plus de 30 000 vues sur mon site qui s'appelle Instagram pour les nuls, donc n'hésitez pas à aller le voir en complément de cette vidéo, vous apprendrez encore beaucoup de petites choses, je vous le mets en bas, en commentaire. Alors Instagram, c'est le réseau qui est arrivé à maturité vraiment, là pour le coup, je peux vous dire que c'est là que se passe tout depuis déjà deux ans en fait. On dira qu'aujourd'hui, créer un compte Instagram, ça devient plus difficile que si c'était il y a avant deux ans parce qu'il y avait quand même beaucoup moins de monde à l'époque et que j'ai écrit un article sur Instagram sur mon site en février de l'année dernière. Il y a eu un boom à ce moment-là en février jusqu'à juin-juillet. Ça a vraiment fait un énorme boom et depuis, jean-juillet, c'est un petit peu retombé, je trouve, parce qu'il y a aussi la concurrence maintenant d'applications telles que TikTok et tout ce qui est le format court vidéo, mais on est encore dans la maturité d'Instagram, donc il faut encore en profiter tant que le réseau n'a pas encore baissé puisque, comme vous le savez peut-être, Facebook aujourd'hui est un petit peu en déclin après ces dix années de gros monopoles, on va dire qu'avec Facebook, maintenant, c'est pour la première fois depuis deux ans, Facebook a annoncé perdre des utilisateurs et avoir moins de personnes qui sont sur ce réseau. Pourquoi ? Pour plein de raisons, mais notamment de par la multiplication des réseaux qui sont tous aujourd'hui différents avec des finalités différentes et évidemment, pour nous, en tant que formateur, ça demande aussi d'avoir un peu de la connaissance de chaque réseau. Pour terminer, moi aussi, je vais vous dire deux mots, même si c'est surtout pour Sophie qui ne me connaît pas. Donc, moi, je suis Cyril Thiar, je suis formateur en création d'entreprises et surtout développement commercial et digital, c'est-à-dire que j'ai beaucoup, beaucoup de personnes que je vois une fois qu'elles ont créé, justement, pour les aider dans leur développement, trouver des clients, trouver un moyen de bien réussir ses mises en marché et tous les éléments indispensables pour viabiliser le chiffre d'affaires d'une entreprise. Et donc, je suis le référent au niveau de BGE du webmarketing, c'est-à-dire la personne qui va faire l'ingénierie de formation, toutes les formations, d'une manière générale, qui ont trait au webmarketing, que ce soit celles que vous rencontrez aujourd'hui dans le cadre d'Instagram, mais également sur les formes de formation création, notamment, qui sont des formations plus longues et sur un petit peu tout un ensemble de supports qui sont nécessaires pour nos collègues. Donc, voilà, je ne sais plus si j'ai dit, je pense, ça fait à peu près une quinzaine d'années que j'ai débuté, j'ai eu l'occasion de partir pendant dix ans à l'international quand même pour voir d'autres choses et pour aussi développer mes propres projets, ce qui m'a aussi donné cette envie et cette expertise aujourd'hui sur le web puisque mes projets, je les ai montés en fait sur le web au départ. Donc, au départ, je cherchais des clients, je suis allé sur Facebook parce que c'était ce qui me paraissait le plus simple et c'est comme ça que j'ai monté la plupart de mes projets à l'époque. Aujourd'hui, évidemment, ce n'est plus Facebook forcément qui serait le vecteur premier, mais plusieurs réseaux peuvent peut-être se substituer. Je vais partager mon support de formation que vous devez cette fois-ci voir et pendant toute la formation, je vais faire des allers-retours avec Internet. Évidemment, l'interface d'Instagram que je vais partager aussi sur vos écrans. Malheureusement, il y a certaines petites choses que je vais attendre de vous. Si vous pouvez avoir Instagram aussi sur votre téléphone pas loin, ça serait mieux parce qu'il y a des choses que je ne pourrais pas vous montrer sur l'ordinateur. Notamment, par exemple, le fait d'envoyer une story. On ne peut pas le faire depuis un ordinateur. On peut uniquement le faire depuis le téléphone ainsi que la suite business. Mais le but, c'est quand même, à la base, c'est plutôt adapté pour les stories, donc pour le téléphone. Donc, parfois, je vous dirais, on va chacun prendre notre téléphone et regarder où se trouve l'information. D'abord, on va commencer par introduire un petit peu qu'est-ce qui est Instagram et puis, dans un second temps, les meilleures pratiques d'affaires et plein de conseils au travers de cette formation. Donc, Instagram, à la base, c'est une application mobile qui a été créée il y a de ça quelques années. Je vous donnerai la date bientôt, qui était uniquement vouée au départ à partager des photos et ensuite sont arrivées les vidéos. Il n'y avait pas d'autres vocations au départ, si ce n'est qu'être un petit portfolio personnel qu'on pouvait mettre en ligne directement sur cette application-là. Le but, c'était quand même de se développer des communautés d'abonnés et puis, au fur et à mesure du temps, peut-être, de faire de l'acquisition client. Au départ, l'acquisition client, c'était essentiellement les personnes qui œuvraient dans le tourisme, qui s'en servaient, puisque les premiers à être allés sur Instagram, c'était beaucoup des personnes qui étaient capables d'avoir des photos du bout du monde, des photos de mise en scène, de vacances en lien avec ça. Et donc, forcément, ça leur permettait d'acquérir des clients, que ce soit sur des clubs, des hôtels, des associations qui proposent des loisirs et du tourisme. Et c'est sûr qu'après, ça s'est étendu à plein d'autres métiers. Les photographes aussi ont été les premiers à être sur ces applis-là parce que c'était adapté un petit peu à une application qui permettait de partager des photos. Maintenant, Instagram en quelques chiffres et quelques notions. Tout d'abord, c'est une application qui a été créée en 2010, donc complètement indépendante. L'application aujourd'hui a donc 11 ans, mais à l'époque, ça n'est pas du tout une application qui appartient à aucun grand groupe, si vous voulez. On est sur une bande de geeks, en l'occurrence, qui crée l'appli. Et le succès est tellement populaire qu'au bout d'un an et demi, je crois, Facebook rachète directement Instagram. En 2011, et face au succès des hashtags sur Twitter, les hashtags sont lancés aussi sur Instagram. Je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement des hashtags au travers de la formation. Pour vous le présenter rapidement et pour le rappeler pour certains, certaines, le hashtag, c'est le principe du mot clic qui permet de catégoriser la thématique d'une publication. Donc, par exemple, si moi, je fais une photo et que je marque, je fais une photo, par exemple, qui pleut ce matin, l'hashtag, ça aurait pu être pluie du jour, par exemple, pour catégoriser ma photo en lien avec la thématique de la pluie du jour, par exemple. C'est la possibilité de proposer du contenu à des personnes qui ne suivent pas encore une personne en question parce qu'elle a une affinité particulière avec ce type de contenu. Moi, par exemple, je suis quelques hashtags ou Instagram voit que j'ai l'habitude de suivre quelques hashtags comme marketing digital, web marketing, tous ces éléments-là. Donc, de temps en temps, ils me proposent du contenu fait par des personnes qui ont mis ce hashtag-là dans leur publication. On reviendra dessus sur le hashtag. Là, c'était pour vous le présenter rapidement. En 2012, le réseau est également lancé sur Android. En 2016, arrivent la vidéo et les lives. Alors, la vidéo très courte au départ, mais la possibilité aussi de faire des lives sur Instagram. Ensuite, en 2017, le lancement des carousels, qui est un autre format que je vous présenterai également et qui est encore très populaire aujourd'hui. Le carousel, pour ceux qui ne savent pas, c'est un enchaînement de photos. Je vous en montrerai des exemples ou un enchaînement de visuels. En 2018, l'arrivée de la télévision d'Instagram au travers de ce qu'on appelle IGTV, I-G-T-V. C'est le moyen de faire une concurrence à YouTube en produisant du contenu plus long, plus long que des micro-vidéos. En 2018, lancement d'Instagram Shopping pour tous les e-commerçants qu'ils puissent mettre en avant leurs produits ou leurs productions. Et en 2020, ce qui aujourd'hui est le plus populaire, le lancement des Reels ou des réels, vous pouvez le dire comme vous voulez en anglais ou en français, les deux se disent. C'est du format très, très court de vidéos qui ont été lancés pour concurrencer TikTok. Et les Reels, au départ, ils faisaient 30 secondes et maintenant, ils viennent d'être étendus à une minute. Ce qui veut donc dire qu'on peut mutualiser un contenu qu'on aurait créé sur TikTok pour le remettre sur Instagram sans y changer grand-chose. Moi, quand j'ai un contenu sur l'un, je ne bidouille pas des heures pour refaire un autre contenu. Également lancé l'an dernier, mais qui est un peu moins populaire et que je ne vois pas trop l'intérêt, lancement des guides qui sont une possibilité de regrouper certains contenus par thématique aussi sur son propre Instagram. Donc, voilà un petit peu ce qu'on appelle la frise chronologique d'Instagram, la timeline. Qu'est-ce que va nous réserver 2021, 2022, 2023 ? Comme vous l'avez compris, c'est un réseau qui évolue sans arrêt. Qui évolue sans arrêt. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure en préambule que la formation, elle vaut aujourd'hui, mais peut-être que dans un an, elle ne sera plus d'actualité. C'est parce qu'à chaque fois qu'il y a des mises à jour, que ce soit de l'algorithme ou que ce soit des fonctionnalités, eh bien, tout bouge sans arrêt. Donc, il faut s'attendre quand même à régulièrement se reformer si on veut continuer à être efficace et opérationnel sur un réseau tel qu'Instagram. Aujourd'hui, il est dit qu'il y a un milliard d'utilisateurs actifs mensuels sur Instagram. Il est précisé que 87% des utilisateurs se situent en dehors des États-Unis et que les pays qui comptent le plus d'utilisateurs, c'est quand même les États-Unis devant l'Inde, le Brésil, l'Indonésie et la Russie. On dit que les personnes qui passent du temps sur Instagram passent en moyenne 29 minutes par jour. 52% sont des femmes, donc c'est encore un réseau qui est très féminin. Et 70% des Instagrammeurs dans le monde ont moins de 34 ans. C'est donc le groupe des 25-34 ans qui est le plus présent. Pour les jeunes, c'est un réseau qui succède en général à Snapchat. Moi, je les sonde régulièrement, mais j'interviens en école, donc j'ai des étudiants et je leur dis, c'est quoi les réseaux sur lesquels vous êtes ? À leur âge, là, ils ont entre 20 et 25, ils disent aujourd'hui, c'est Instagram et après TikTok. Et je leur demande, est-ce que vous êtes encore sur Snapchat ? Et ils disent de moins en moins. Donc, Snapchat étant un réseau plus moins de 25 ans, moins de 20 ans, alors que c'est la transition classique. Je dirais, en gros, 25-40 ans, c'est vraiment Instagram, le réseau privilégié. Il y a également une statistique à savoir sur Instagram par rapport aux publications. C'est à quel moment les gens sont le plus sur Instagram d'une manière générale ? Eh bien, au moment où ils sont dans les transports. Et à quel moment sont-ils dans les transports en journée ? Eh bien, c'est le soir quand ils sortent du travail, le matin et le midi. Mais moi, j'ai le plus d'audience entre 17 et 18h30. Après, ça ne veut pas forcément dire que toutes les audiences vont être similaires. Vous aurez peut-être vos propres audiences qui seront peut-être un peu différentes de ça. Mais il y a quand même cette grande mouvance qui existe moins l'été. Pourquoi ? Parce que l'été, il y a le principe des grandes vacances. et donc, les gens regardent Instagram un peu plus à des périodes plus aléatoires. Mais classiquement, sinon, en dehors de l'été, c'est assez ces moments-là qu'il faut faire. De temps en temps, moi, par exemple, j'ai du temps le matin et des fois, je me freine en me disant non, ne publie pas ça à 6h ou 6h30 du matin. Il n'y a personne sur Instagram à ce moment-là. Il faut au moins attendre 7h30, 8h. Et puis le soir, passer 18h30, 19h, c'est trop tard. Enfin, c'est trop tard. C'est moins intéressant. Alors, ça dépend. Par exemple, si vous voulez faire une story sur le match de foot comme hier soir, la story faisait son sens au moment du match de foot. Vous voyez ? Mais parfois, si on a une thématique qui est plus généraliste, je vous conseille quand même d'essayer de trouver ce moment-là qui est le moment privilégié par vos suiveurs. Un autre élément intéressant, un tiers des stories aujourd'hui les plus regardées proviennent de marques. Un tiers. Ce qui prouve un élément, c'est que les Instagrammeurs ou les personnes qui sont sur Instagram, appelons-le comme on veut, sont des personnes qui n'ont pas de frein à suivre des marques. à condition d'avoir une affinité avec cette marque. La réalité, c'est que c'est toujours Facebook qui domine en nombre le nombre d'utilisateurs actifs mensuels. Mais vous voyez, Instagram se situe quand même très, très bien. D'autant qu'on peut retirer WeChat, Messenger et WhatsApp qui ne sont pas de vrais réseaux sociaux. Même YouTube. Donc, en gros, à mon avis, d'ici la fin de l'année, TikTok devrait se faire rattraper. Non, Instagram devrait se faire rattraper par TikTok. mais honnêtement, on est sur le top 3 Facebook, Instagram, TikTok au niveau des vrais réseaux sociaux. Encore quelques petits chiffres. 381 000 personnes ont publié leur premier tatouage sur Instagram avec le hashtag First Tattoo. 4 millions de personnes ont posté des contenus associés au hashtag Weekly Fluff qui est un hashtag spécifique au week-end. Les dix hashtags les plus utilisés en France sont les suivants Love, Paris, Sun, Instagood, France, Summer, Peak of the Day, France, Girl, Happy qui sont des hashtags tellement populaires que si vous les utilisez, vous avez peu de chances qu'ils soient bénéfiques à vous en fait, à moins d'être quelqu'un de très populaire. Moi, j'utilise un petit peu Instagood de temps en temps, mais les autres, pas du tout. Parmi les dix villes et monuments les plus instagrammées dans le monde, New York, Times Square, Paris, la Tour Eiffel, Londres, le Tower Bridge, Moscou, le Red Square, Los Angeles et le Dodger Stadium. Alors, il se pose souvent une question, Instagram, c'est du visuel, donc est-ce que mon activité a gagné à être sur ce type d'activité ? Parce que moi, je ne fais pas de la photo, je ne fais pas du graphisme, donc je me pose la question, est-ce que Instagram peut m'être utile ? Eh bien, la réponse tient dans le même cadre que la question qui pourrait être formulée pour TikTok, c'est-à-dire que c'est à vous d'essayer de trouver le contenu qui va venir intéresser vos suiveurs et qu'à partir du moment où on a du contenu de qualité, on va pouvoir le mettre en avant sur n'importe quel type de réseau à condition de rentrer dans le cadre du réseau. Donc oui, on peut y faire des visuels, on peut y mettre des photos, mais on peut mettre plein d'autres types de contenu sur Instagram. Et là, l'exemple de General Electric, c'est pour vous montrer que c'est une entreprise qui n'a pas spécialement vocation à vendre de la photo ou des aspects visuels, mais qui arrivent quand même à fédérer 226 000 abonnés. S'il y a eu des abonnés, ça veut bien dire qu'ils y ont un intérêt à s'abonner. Alors, il y a trois types de comptes, il faut que vous le sachiez pour Instagram. Il est toujours conseillé quand on se lance sur Instagram de débuter par le compte personnel et de ne pas basculer dans les comptes professionnels ou créateurs tout de suite. Pourquoi est-ce qu'il est conseillé de rester dans le compte personnel ? Parce que l'algorithme favorise les comptes personnels plutôt que les comptes professionnels. Bon, après, des fois, c'est l'appli lui-même qui vous bascule dans le pro s'il se rend compte que vous avez une activité professionnelle, mais le maximum de temps où vous pouvez rester en personnel, le mieux c'est. Il y a moins de fonctionnalités, mais je vous dirais qu'on a un algorithme qui nous favorise avec une portée qui est plus intéressante. L'avantage ensuite de passer en compte professionnel ou créateur, c'est qu'on a accès aux données d'analyse, ce qu'on appelle les analytics, et ces données d'analyse sont très poussées sur Instagram. Ces données-là, on ne les a pas en compte personnel. Quels sont vos objectifs en développant un compte sur Instagram ? Je vais vous donner la parole cette fois-ci. vous allez voir que je pourrais étayer après, mais Fanny, par exemple, en créant votre compte Instagram, quel est votre objectif ? Mon objectif, c'est de trouver des clients. Voilà. Principalement. On parle de chiffre d'affaires ? Oui. OK. Et pour Sophie ? C'est la même chose aussi, trouver des clients, du chiffre d'affaires. OK. Alors, on est d'accord que pour une entreprise, trouver des clients et donc générer du chiffre d'affaires, ça va être un élément principal de sa visibilité. Toutefois, il faut garder à l'esprit qu'en marketing digital, avant qu'une personne se manifeste et devienne client, on parle de maturité de client. C'est-à-dire qu'avant de devenir un client, une personne va d'abord être un inconnu, puis va devenir peut-être un prospect, puis un prospect chaud, et enfin un client. On dit en général en marketing digital qu'un client a besoin de sept points de contact avant de devenir un client, avant d'être finalement client, d'être à maturité de procéder à un achat. Ce qui veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au travers sept différentes actions, il aura entendu parler de vous. Et dans ces sept points d'action, il y aura peut-être d'autres réseaux, il y aura du bouche à oreille, il y aura des flyers si vous en avez déposé quelque part, il y aura une carte de visite que vous lui aurez donnée un jour si vous l'avez rencontrée, il y aura plein d'actions. Mais au démarrage sur Instagram, avant de faire des actions qui soient dites des actions de conversion, convertir un client ça veut dire qu'il a accepté d'acheter, il y a d'autres types d'actions qui sont à mettre en place pour être crédible aux yeux d'un client. Les deux premières actions, enfin les deux premiers groupes d'actions on va dire, le premier grand groupe c'est des actions de notoriété qui dit notoriété dit qu'en fait on va essentiellement communiquer autour de ses produits et de son nom mais sans forcément attendre à ce qu'il y ait de la conversion vers vous et le deuxième c'est du trafic du trafic c'est quoi ? ça veut dire que la personne elle aura vu passer une communication elle aura cliqué dessus et donc vous aurez eu une personne soit sur votre profil Instagram soit sur votre site internet qui se sera renseignée et donc ça s'est arrêté là c'est-à-dire que la personne est passée d'inconnu à prospect mais à aucun moment il faut espérer que la personne elle devienne convertie dès le départ ça n'arrive quasiment jamais ça une personne va prendre plusieurs points de contact plusieurs habitudes à vous suivre avant d'accepter potentiellement de devenir client ce qui veut dire que quand on débute sur Instagram avant de faire des publications qui soient dites de conversion il faut d'abord faire des publications en lien avec la notoriété et en lien avec le trafic à titre informatif il y a un quatrième objectif qui est plutôt à la fin une fois qu'on a des clients qui est un objectif de fidélisation et ça c'est quatre éléments d'objectif là en marketing digital on appelle ça le tunnel de vente c'est à dire qu'en haut du tunnel on a une centaine de personnes et en bas du tunnel peut-être qu'il en reste deux ou trois qui deviennent clientes parce qu'il y a de la perdition et que toute personne qui viendra sur vos profils des réseaux sociaux ne seront pas forcément clients donc je vous dirais Instagram c'est une multitude de possibilités d'un point de vue du contenu et des publications que vous allez y faire mais il faut garder à l'esprit que votre objectif doit être simple et quand vous vous lancez pendant je vous dirais au minimum trois à six mois n'attendez pas et ne faites pas trop de communication de conversion parce que vous ne serez pas crédible dans votre positionnement voyez si moi je crée un compte qui a zéro follower et que je mets une publication du genre aujourd'hui moins 20% sur un coaching de formation les gens vont aller sur mon profil ils vont voir une seule photo ils ne vont pas voir de suiveur ils vont dire cette personne-là n'est pas crédible voyez donc avant même de penser conversion il faut penser notoriété développement de notoriété et dans un deuxième temps développement de trafic c'est bon pour vous souvent on parle d'instagram comme un un réseau qui est important de développer où on veut de plus en plus d'abonnés et qui pour avoir justement cette cette masse critique qui est qu'on devient crédible aux yeux des gens qui viennent sur nos profils sauf que cette masse critique elle a énormément évolué au fur et à mesure des années d'abord parce que il y a 5 ans ouvrir un compte instagram et atteindre 1000 followers c'était beaucoup plus facile qu'aujourd'hui et aussi parce que tout le monde sait aujourd'hui que sur instagram il y a énormément de robots et il y a aussi la possibilité d'acheter des followers donc atteindre 1000 abonnés ça n'est pas du tout un gage de qualité ou de suiveur ce qui est plus important sur instagram ce qui est le plus important et je le disais encore ce matin à un ami à moi qui est aussi agent immobilier et que sa stagiaire lui faisait toute une compilation des données analytiques je lui disais le plus important c'est l'engagement je me fous de savoir que tu as que 200 personnes qui te suivent sur instagram aujourd'hui si ces 200 personnes là te suivent à fond et qu'elles réagissent à tout c'est super c'est bien mieux que s'il en avait 1000 et que personne ne réagissait ce qui est son cas à l'heure actuelle sur facebook donc derrière la masse critique il vaut mieux avoir peu d'abonnés mais que ces abonnés là soient présents qu'ils commentent qu'ils like qu'ils partagent et qu'ils vous soutiennent plutôt que beaucoup et qu'il ne se passe rien et en plus le risque d'avoir une communauté qui se développe trop qui devient exponentielle ça peut arriver surtout quand on fait des publications virales c'est qu'au final vous n'ayez plus la possibilité de palper vos clients versus ceux qui ne sont pas clients c'est-à-dire que toute votre communauté auquel vous avez accès via le nombre d'abonnés là on peut cliquer dessus et voir les gens qui vous suivent c'est beaucoup plus difficile de savoir avec qui vous avez interagi qui est quelqu'un qui paraît qui paraît être intéressé vraiment par vos clients ou qui vous suit juste parce qu'il a trouvé qu'une publication à un moment donné était jolie ou sympa donc je préfère largement avoir une communauté qui est plus basse qu'on peut appréhender qu'on peut toucher en quelque sorte plutôt qu'une grosse communauté qu'on n'arrive plus du tout à maîtriser et d'ailleurs j'ai fait une vidéo et je l'ai repostée il y a 10 jours qui disait bien qu'il faut faire du tri dans les abonnés de temps en temps il faut supprimer des abonnés moi je le fais deux fois par an deux fois par an je supprime environ 10% de la communauté alors pas forcément sur tous les réseaux mais je le fais sur Instagram et je le fais aussi sur LinkedIn après c'est pas si difficile que ça vous prenez votre base de suiveurs vous regardez qui sont les personnes qui ont interagi un peu avec dans les derniers mois si vous avez un doute vous allez sur le profil de la personne éventuellement vous voyez si la personne elle vous paraît être une vraie personne ou pas parce que je vous rappelle qu'il y a encore beaucoup de robots sur Instagram donc il y a des profils qui sont vides et puis éventuellement si vous avez un doute rien ne vous empêche d'engager la conversation c'est très important aussi sur Instagram d'essayer d'engager la conversation avec des clients avec des clients potentiels ou des personnes qui potentiellement seraient éventuellement intéressées par vos services pas uniquement en commentaire en DM aussi comme on dit en direct message pour commencer pour bien débuter sur Instagram il va falloir passer du temps et quand je dis passer du temps c'est parce que c'est important il va falloir passer du temps à se constituer un profil et ça vaut pour tous les réseaux c'est vraiment important de se dire mon profil c'est mon image de marque c'est le début de mon portfolio c'est ce que je veux qui me représente quand des gens qui ne me connaissent pas ils tombent sur mon profil il faut que je sois satisfait et pas qu'ils me fassent honte et la réalité c'est qu'il y a beaucoup trop de personnes qui lancent leur profil sans réfléchir en se disant il y a juste à mettre des photos ça sera suffisant et là je vais vous partager une personne que j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois et qui m'est envoyée par un collègue et que j'alterne régulièrement entre deux positions je me dis que oui il faut faire attention dans ce qu'on poste sur les publications et faire en sorte que ce soit toujours pour vous mettre bien en avant mais il faut aussi parfois tenter des choses parce que si on essaie de faire trop parfait parfois ça devient très encombrant donc il faut réussir à trouver le juste milieu là-dedans mais cette personne-là ce qui m'agace c'est qu'elle ne se rend pas compte qu'à chaque fois qu'elle publie elle détériore son fil de nouvelles et je vous montre son profil vous voyez d'un point de vue profil il n'y a pas d'harmonie il n'y a pas d'unité c'est très criard vous voyez c'est de se poser la question est-ce que vous pensez que quelqu'un qui va tomber sur un profil une première fois va avoir envie de suivre ce profil là ou pas là je vais prendre l'inverse parce que je pense qu'elle a un profil qui est intéressant vous voyez ou est-ce que je préfère avoir une image de marque qui soit plus travaillée vous voyez la différence il faut que n'importe qui qui tombe sur votre profil se dise waouh waouh mais c'est beaucoup plus harmonieux ce qu'elle a fait clairement dans les couleurs tout est c'est beaucoup mieux exactement elle a une charte graphique qu'elle essaye de suivre je peux vous en donner d'autres j'ai plein d'exemples il y en a une que j'aime bien même quand on fait de la bouffe c'est beaucoup plus facile de vendre sur Instagram mais je suis sûr qu'elle aussi elle a une belle image de marque quand elle fait des photos quand elle fait des publications il n'y a aucune image qui ressort comme ne respectant pas la charte graphique ou l'unité vous voyez et là pour le coup on n'a pas vraiment on a une image de marque mais on a une façon de prendre des photos qui est toujours identique vous voyez on essaye de trouver de quoi valoriser au mieux son profil je vais aller je vais basculer bon après je peux vous montrer le mien aussi moi aussi ça me prend un peu de temps mais je pareil j'essaye de respecter vous voyez une certaine homogénéité dans les contenus bon sinon si je ne la trouve pas tant pis mais ça je trouve que ça étayerait bien en deuxième exemple l'importance de de ce de ce profil en quelque sorte ah c'est ça atelier ah oui c'est ça c'est voilà une personne pareil qui qui a qui a créé son unité graphique dans sa façon de publier donc donc c'est important de passer du temps sur le profil tel que vous souhaitez que les personnes le voient quand ils arrivent sur votre profil alors pour ça évidemment je vous ai je vous ai envoyé le support un petit peu sur comment créer le compte il suffit de télécharger l'appli choisir un nom d'utilisateur y mettre une photo de profil facilement identifiable par vos abonnés renseigner l'onglet bio on va venir dessus dans quelques minutes et à l'heure actuelle si vous êtes en compte personnel vous pouvez y mettre un email si vous êtes en compte professionnel vous pouvez mettre un lien vers votre site internet votre blog ou tout autre compte de réseaux sociaux faites attention pensez que les paramètres de votre compte Instagram soient bien ouverts et non pas en mode privé là c'est un petit résumé de ce que j'ai dit tout à l'heure sur le profil c'est la première impression que les personnes vont avoir donc il est important d'y passer du temps d'abord le nom du compte doit être facile à retenir puisque les gens peuvent potentiellement l'écrire comme je vous ai dit là si on galère à retrouver le nom d'un compte c'est dommage ensuite il y a une distinction entre nom de compte et nom de profil c'est comme sur Facebook il y a un nom qui va se mettre tout en haut qui va être le nom du compte et il y a un nom de profil qui est le propriétaire du compte en quelque sorte donc il est intéressant que le nom de votre profil y intègre potentiellement le nom de votre entreprise ou votre nom et prénom ainsi que votre service spécialité ou expertise je vais vous montrer des exemples après essayez d'intégrer également au moins un émoji dans le nom les émojis sont très mode depuis quelques années donc si vous en mettez dans l'espace de profil c'est un moyen de montrer que vous êtes un peu à la mode que vous que vous adaptez un petit peu aux besoins et aux habitudes de votre audience pensez que la photo de profil doit être de bonne qualité étape à l'œil puisque c'est la première chose que les abonnés vont voir ensuite doit être rédigée une bio et cette bio doit être la plus explicite possible elle doit donner envie aux gens de s'inscrire de s'abonner il faut que dans cette bio il y ait un message fort et impactant vous pouvez également intégrer des émojis dans la bio enfin la bio devrait idéalement terminer par ce qu'on appelle un call to action c'est à dire un appel à l'action où on s'adresse à son client et on lui propose soit de vous suivre soit peut-être d'en découvrir plus sur le lien en dessous je repasse sur internet si je monte là-haut regardez le détail de la mise son titre de profil Cécile blog redactrice web vous faites les choses bien je vous aide à le faire savoir article de blog newsletter page de site stratégie éditoriale pour avoir plus d'infos là c'est le call to action voici le lien on va retourner voir Coralie on va aller voir elle également on va aller voir Rémi que je lui ai dit qui n'était pas assez bonne sa présentation et éventuellement Fanny parce que je sais que ça sera bien fait aussi donc Coralie voyez là-haut Coralie Savoia psychosomatothérapeute psychanalyste cabinet plume de cactus consultation sur rendez-vous et il y a mis deux hashtags psychologie végétaux thérapie plus d'infos ici en plus j'adore parce que ce qui est intéressant avec Coralie c'est que c'est elle-même qui crée ces petits ces petits dessins et je trouve ça super super qu'elle qu'elle ose ces choses-là par elle-même autre exemple donc là le nom du compte le coup de pouce de Céline le nom de l'utilisatrice elle a préféré mettre animatrice réseaux sociaux en partant du principe que Céline était son prénom une aide pour vos réseaux sociaux BTP ésotérisme tatouage stratégie digitale il y a un petit peu un fourre-tout création de contenu conseil joie et bonne humeur DM pour info et là avec un lien de nouveau vers l'endroit où elle veut nous amener Rémi donc lui il a mis son nom dans le nom d'utilisateur Optium Immobilier Bordeaux et là moi je lui ai dit c'était pas assez c'était trop factuel sa présentation consultant Optium Immobilier secteur bordelais je trouve ça trop factuel il devrait travailler sur quelque chose de plus ludique de plus imagé qui fasse attrait à l'imaginaire si vous voulez bon c'est pas c'est pas mauvais mais je pense qu'il y a matière à progression Barre partenaire digital Druide gaulois et québécois spécialiste en développement commercial et digital prenez de ma potion il vous arrivera des trucs magiques avec un lien pour en savoir plus vous voyez l'idée je me définis en haut je précise qu'est-ce que je peux apporter aux gens qui vont souhaiter me suivre et je mets un appel à l'action pour que les gens puissent en découvrir plus est-ce que vous avez commencé à faire un profil Fanny ? si si moi je l'ai mon profil je suis en train de le modifier ah bah on va regarder du coup ça peut être intéressant d'avoir un mot c'est parfait effectivement après très honnêtement on peut essayer mais c'est vrai que c'est rarement quelque chose qu'on fait en 5 minutes oui c'est sûr donc je vais vous je vous écoute pour le nom votre nom oui c'est patron au pluriel nuage au singulier je viens de me rendre compte qu'entre entre nom de compte et nom de profil là j'ai pas vraiment j'ai pas réalisé c'est pas trop nuage ça répète en fait c'est pas bien il faut que je mette Fanny patron de couture éthique ouais tout à fait donc vous avez mis des émojis voyez et un appel à l'action il est pas super adapté je trouve en plus il est long je pense que vous pourriez le raccourcir ça ça amène où ça ? ça amène un linktree ah oui mais le linktree il est plus court là-haut comment ça se fait ? vous avez dû le copier-coller sur Insta je pense ah c'est pour ça faites-le depuis l'ordinateur ça ira en même temps ouais ok donc ça le nom de compte il faut que je le modifie et je sais pas si le hashtag en fait le hashtag patron nuage c'est nul parce que pour l'instant je pense qu'il y a personne qui le suit effectivement oui non il faudrait mieux mettre un hashtag patron de couture ouais là il n'y a que vous qui avez publié ça j'imagine ouais ouais non mettez des chercher des hashtags et chercher ceux auxquels vous pouvez vous relier il faut qu'on réfléchisse à ça ok ah oui il y a un gros un gros boulot sur les hashtags mais on va en parler après ouais alors le le logo est intéressant toutefois je pense que vous gagneriez à lui rajouter un peu de couleur sur Instagram ouais ou quelque chose qui lui qui lui donne un peu de peps vous voyez ça peut être juste du orange par exemple sur sur une lettre ou quelque chose comme ça parce que j'ai peur que en gros les gens passent un peu à côté quand vous commentez ou des choses comme ça ouais ouais c'est vrai je me suis déjà fait la réflexion d'ailleurs après l'avantage du noir c'est qu'au moins dès que vous allez mettre une couleur elle va ressortir quoi ouais c'est vrai que je peux après je peux faire des variantes colorées facilement c'est moi qui l'ai créé le logo donc je peux le colorer sans problème peut-être pas partout mais ouais par exemple le nuage le nuage en orange ou les gouttes ouais tester des choses mais je pense qu'il y a quelque chose à valider oui Sophie vous avez déjà un compte non moi j'ai pas encore fait parce que je ne sais pas encore vraiment mon nom quel nom je vais donner donc je sais pas encore non j'ai pas encore fait d'accord je suis encore en pleine réflexion sur le nom que je vais mettre pour me mettre quand je vais me mettre mon compte c'est assez compliqué ok voilà comme je fais de la naturopathie de la sofro il faut que je trouve quelque chose en lien et à réfléchir voilà je vous montre un exemple dans l'air du temps et je vais un petit peu plus loin aussi dans dans les éléments donc vous voyez là-haut Pauline P life and style blog personnel blogueur fashion pimomi enfin tout ce qu'on veut avec des images qui sont complémentaires la mise en forme on n'en a pas parlé je me permets de le rappeler je pense que pour Fanny c'est clair mais pour pour je vous vois plus alors c'est compliqué hop je vous reprends pour tout le monde c'est c'est la possibilité de mettre du gras et de la mise en forme sur sur le texte donc je vous conseille instafonte.io c'est une application enfin c'est un site où on peut changer la typologie de son texte pas que sur Instagram d'ailleurs moi je m'en sers pour tous les autres réseaux sociaux et comme je l'avais dit je pense que c'est c'est à ce moment-là que Fanny elle a intégré ça la possibilité de mettre un arbre à lien donc soit un linktree soit un instabio qui est un comme une comme un endroit qui regroupe tous les liens que vous voulez mettre pour le pour les gens qui vont vous suivre donc tout à l'heure j'ai regardé rapidement pour Fanny ça reportait ici vous voyez sur cette page où il y a tous ces liens c'est pas mal linktree aussi moi j'ai pris l'autre j'ai pris instabio mais il marche pas souvent enfin il galère enfin des fois il bug après pas en mode client mais en mode en mode utilisateur vous voyez c'est proposé aux gens qui cliquent sur le lien d'en connaître plus sur votre sur votre contenu disponible vous pensez aller regarder les analyses les les nombres de personnes qui viennent sur votre linktree Fanny ça va vous regardez régulièrement non j'ai jamais regardé non bah en fait comme comme ici pour instabio quand vous vous connectez il y a écrit le nombre de personnes qui qui viennent sur ce profil vous voyez là vous avez le nombre d'accord je vais regarder après vous voyez vous avez le taux de clics et vous avez les sources et vous avez aussi les analyses sur quoi les gens cliquent le plus oui c'est sûr que c'est intéressant et oui vous avez le lieu aussi vous voyez vous avez les villes évidemment du coup je suis en train d'essayer de m'y connecter mais comme j'y vais jamais donc comme on a dit la première impression c'est le profil la deuxième impression c'est le feed donc le feed en anglais c'est pour dire le feed de nouvelles la façon dont vous affichez vos publications il faut donc avoir une réelle stratégie mettre en place une charte graphique puis ensuite publier des photos des vidéos des carousels et des réels qui soient planifiés en lien avec cette cette organisation exemple de ligne éditoriale autre exemple que j'ai trouvé intéressant vous pouvez choisir vous-même comment vous souhaitez que ça affiche les photos si vous vous créez vous-même votre charte graphique ou la façon dont ça va s'afficher vous voyez ça peut être en colonne ça peut être en damier ça peut être c'est vous qui choisissez en fait mais l'idée c'est d'essayer de trouver une homogénéité ensuite évidemment votre ligne éditoriale doit s'articuler autour d'un thème ou d'une niche essayez de fédérer des communautés ayez un style et un ton qui soient spécifiques et qui donnent envie aux personnes de vous suivre le mieux pour Instagram c'est quand même d'avoir évidemment des choses à raconter une histoire donc vous pouvez communiquer sur la vie de l'entreprise les valeurs des philosophies une ambiance etc donc afin de bien lancer votre compte ce qui est conseillé c'est de commencer directement avec au moins 20 photos sur votre feed les 20 photos pouvant se relayer à notre charte graphique n'hésitez pas à utiliser des photos avec un fort engagement il peut y avoir du flou par exemple en arrière de vos photos n'hésitez pas aussi à utiliser des applications parfois pour retoucher les photos telles que Lightroom par exemple qui est une application qui permet de retravailler les photos à condition d'être inscrit sur sur Adobe je ne sais plus à quelle heure la suite Adobe mais il y a une bonne partie de l'appli qui est disponible en gratuit sur Lightroom et garder à l'esprit qu'être visible sur des photos permet un meilleur engagement il ne faut pas hésiter à créer ce qu'on appelle la stratégie omni-canale et donc sur votre arbre à lien potentiellement de mettre un lien vers les autres réseaux sociaux arrivons-en maintenant aux hashtags donc pourquoi utilise-t-on les hashtags pour nommer les photos et bien je l'ai dit tout à l'heure c'est pour les catégoriser à partir de l'application d'elle-même pour que l'algorithme puisse proposer votre contenu à des gens qui sont intéressés par ces thématiques-là donc comment les choisir d'abord vous pouvez choisir des hashtags en lien avec votre marque c'est sûr que c'est une possibilité vous pouvez aussi utiliser des hashtags populaires génériques des hashtags de niche qui peuvent être liés à votre secteur d'activité et enfin des hashtags en lien avec votre avec votre campagne éventuellement et là ça vous permettrait d'assurer d'assurer la performance ce qui est important c'est d'avant d'utiliser des hashtags vous vous faites une liste de 50 mots-clés en lien avec votre activité vous la faites sur Excel moi c'est ce que je fais la plupart du temps on la fait sur Excel et vous allez les tester ces hashtags ça veut dire que vous allez regarder combien il y a de suiveurs sur chaque mot-clé par exemple si je veux savoir combien de personnes suivent le hashtag sophrologie je vais écrire en haut instagram.com slash explore slash tags slash sophrologie et là je vais avoir tous les plus populaires publications qui ont le hashtag sophrologie si je le souhaite je peux m'y abonner je vois qu'il y a 240 000 personnes c'est un hashtag intéressant mais c'est aussi un hashtag qui est très populaire donc faites attention de ne pas le mettre trop souvent il faut le varier si vous le mettez à toutes les publications il ne marchera jamais il faut vraiment que vous le mettiez de manière irrégulière et que l'algorithme ne se rende pas compte que chaque publication traite de la sophrologie par exemple par exemple rien ne m'empêche après d'aller sur une qui a beaucoup marché par exemple ici j'ai 117 je vais regarder les autres hashtags et je vais aller sonder quel hashtag ils ont mis et là je peux aller regarder les autres naturopathie bien-être prendre le temps vous voyez je liste je vais regarder chaque hashtag et je vais lister 3 millions et je vais lister le nombre de publications qu'il y a dans chaque hashtag l'important c'est que sur chaque publication sur Instagram il est conseillé de ne pas dépasser 10 hashtags c'est que sur chaque publication il n'y a pas plus que 3 hashtags ultra populaires idéalement il faut un tiers un tiers un tiers c'est-à-dire un tiers de hashtags populaires un tiers de hashtags locaux qui sont en lien avec votre activité d'un point de vue local ça peut être géolocalisé et un tiers des petits hashtags plutôt des hashtags de niche donc c'est important de faire ce travail pour les hashtags si vous voulez vraiment qu'ils soient performants maintenant je vais vous présenter les différents types de contenus aujourd'hui sur Instagram puisque je vous ai expliqué qu'il n'y avait pas juste les publications le format l'an dernier le plus populaire sur Instagram c'était les stories les stories sont des mini séquences soit des photos soit des vidéos vidéos d'un maximum de 15 secondes qui misent bout à bout forment une histoire qui peuvent former une histoire l'intérêt de la story c'est que c'est du contenu éphémère et que les gens vont suivre en fin de journée ou à temps perdu les stories des contes qu'ils aiment bien suivre et il y a quand même beaucoup d'activités dans ce lieu là moi je vous dirais j'ai presque peut-être pas un tiers mais mais presque des des suiveurs que j'ai non pas un tiers pardon un quart qui regarde mes stories ça veut dire que c'est un format qui est très populaire sur Instagram les stories on les retrouve dans la petite bulle là en haut et après on peut les mettre à la une ici pour que les gens puissent continuer à les voir éventuellement et on les voit là-haut vous voyez donc si je vais là-haut je peux voir les stories des contes que je consulte le plus souvent en fait ça c'est une story travaillée vous voyez l'affichage c'est fait avec une certaine façon d'être on peut faire plein de trucs différents en story aujourd'hui la plupart de mes étudiants eux ils postent des passages vidéo de leur de leur pérégrination mais pour un professionnel on peut y passer plein de choses je vais essayer de vous en trouver tiens ben voilà ça aussi très facile à faire et qui permet de montrer un peu l'arrière du décor de montrer ce qu'on est en train de faire donc vous voyez c'est un contenu éphémère qui va être répertorié en haut de votre de votre profil on ne peut pas publier directement depuis l'ordinateur pour publier une story soit on va aller sur le téléphone soit on va aller dans ce qu'on appelle la suite business que vous connaissez peut-être ça s'appelle suite business mais sur sur l'ordi ça s'appelle différemment je crois qu'il l'appelle facebook business business facebook maintenant et vous voyez donc c'est la suite business si je le souhaite je peux créer une story à partir d'ici depuis l'ordinateur c'est quand même beaucoup plus pratique depuis un téléphone donc en général ce qui est bien c'est quand vous faites chose de faire ce qu'on appelle du micro blogging c'est à dire potentiellement de se prendre en photo sur un moment si vous voulez et donc vous voyez si je fais ça et que je marque comme ça je me suis pris en photo en live un petit peu en train de faire la formation et là je peux le passer en story vous allez le voir en fait je peux me taguer en disant cet après-midi formation instagram je vais faire très rapide parce que normalement je passe quand même un peu de temps mais je vais essayer de trouver un filtre sympa aussi mais je n'ai pas envie d'y passer un temps monstrueux donc je vais mettre celui que j'aime bien par défaut hop c'est passé donc là ça prend en général 40 bon allez 30 secondes et après ça arrive dans notre barre donc je repartage internet je repasse sur mes éléments donc si je vais ici je vois mes stories précédentes vous voyez ça c'est la story de ce matin ça aussi ce midi et juste après vous aurez celle que j'ai faite ah non ça c'était celle de ce midi encore ça veut dire qu'elle n'est pas encore en ligne ça ne devrait pas tarder des fois il y a un petit écart de temps sinon vous pouvez essayer d'aller la voir depuis votre téléphone non non il n'y est pas Fanny vous la voyez je suis en train d'essayer de regarder mais je ne suis pas sur le téléphone parce que je suis sur le téléphone ah voilà ça y est je la vois sur mon ordi bon je vous la montrerai plus tard éventuellement l'idée c'est vous voyez la story c'est un contenu éphémère qui nous permet de communiquer sur j'étais là j'ai fait ça à ce moment là vous voyez c'est pas voué à rester sur Instagram autre type de contenu là j'ai pris des contenus qui ont été réalisés par une ancienne couvée BGE Paris qui s'appelle 10 Céline qui est une référente dans le domaine d'Instagram et que vous pouvez d'ailleurs vraiment suivre sur les les réseaux sociaux notamment sur Instagram parce qu'elle a vraiment du contenu de très haute qualité donc les threads c'est un contenu plutôt pour pour mettre en avant des photos moi je n'utilise pas du tout le IGTV par contre c'est le contenu vidéo long donc une vidéo qui va faire je ne sais plus si c'est plus que 5 minutes ou 10 minutes c'est un contenu qui va se répertorier dans la catégorie IGTV donc c'est si vous voulez faire une conférence un live ces éléments là vont être enregistrés dans IGTV ensuite vous avez une fonction layout qui est une fonction de mise en scène de photos les uns à côté des autres vous avez la fonction hyperlapse qui est une fonction de mouvement de caméra que je n'utilise pas du tout mais qui permet de faire aussi du ralenti et dernier type de contenu qui est lui le plus populaire depuis presque un an maintenant les 6 mois c'est les Reels ou les réels c'est donc le format court vidéo que vous pouvez mettre en avant sur Instagram et d'ailleurs ils ont créé une nouvelle section spécifiquement pour mettre en avant les Reels donc voyez moi les miennes sont compilées ici et il y a un endroit où on peut trouver toutes les Reels mais par exemple là sur celle-là j'ai eu quand même une belle audience 1490 vues où je parlais des mentions légales bonjour à tous alors aujourd'hui une petite vidéo qui concerne les sites internet et cette semaine les mentions légales puisque j'ai une cliente qui vient de recevoir un courrier justement du service concurrence consommation et répression des fraudes d'un point de vue justement de la répression des fraudes ce qu'on appelle la DDC SPP et qui lui mentionne en l'occurrence qu'il y a plein de manquements sur son site internet alors évidemment il y a plein de choses à lire et à comprendre je vais peut-être faire plusieurs vidéos mais le premier élément qui me paraît important c'est l'absence parfois de mentions légales ainsi que de médiation de la consommation ça c'est un nouvel élément qui a quelques mois seulement et il est aujourd'hui nécessaire obligatoire d'avoir des médiateurs de la consommation quand vous avez un site internet marchand donc c'est très important renseignez-vous là-dessus parce qu'il faut adhérer à un système c'est coûteux et c'est donc une obligation légale je vous en dirai un petit peu plus dans les vidéos suivantes vous voyez l'idée c'est de créer un contenu court moins d'une minute et qui potentiellement peut donner lieu à beaucoup d'interactions ou de visionnement c'est vraiment du micro-blogging ça c'est quand elles sont compilées sur votre sur votre sur votre compte si sur la fonction sur chaque compte vous les retrouvez vous voyez ici et par contre si vous voulez aller suivre uniquement des Reels vous voyez en bas là vous avez des fonctionnalités la troisième c'est la fonctionnalité Reels c'est-à-dire je clique dessus et j'ai plein de propositions de format court on ne voit pas bien parce que j'ai mon fond mais en gros je peux utiliser Instagram comme TikTok et ne regarder que du contenu court donc à ce stade à quoi sert quelle fonctionnalité et bien voilà ce qu'il faut savoir et donc imaginer quand on utilise quoi d'abord le feed j'en ai parlé tout à l'heure c'est la vitrine de votre entreprise donc c'est vraiment des éléments qu'il faut travailler pour l'aspect visuel les IGTV peuvent servir à éduquer et crédibiliser on fait du contenu vidéo qui est long pour gagner plus d'abonnés on va faire des Reels du contenu vidéo court que les gens vont regarder à la chaîne pour humaniser l'entreprise et éventuellement pour vendre on va communiquer en story si on veut garder ces stories comme quelque chose de présentation on va les compiler dans les stories à la une et enfin j'en ai pas parlé tout à l'heure mais les guides c'est la possibilité de regrouper toutes les publications par thème et là je vous montre alors moi je n'utilise plus du tout les guides mais je peux vous montrer ce que j'avais fait l'an dernier quand ils sont sortis ils sont là j'avais pris des anciennes publications et je les avais regroupées vous voyez ici les conseils digitaux là les conseils entrepreneurs et par thématique les publications pouvaient être retrouvées mais à date je n'ai pas l'impression que les gens l'utilisent beaucoup donc je ne me suis pas trop forcé là-dessus vous voyez les publications c'est le fil les guides sont ici les reels sont là et les IGTV sont également compilés à leur endroit précis et donc toutes les stories sont compilées là-haut celles qu'on veut garder donc si je veux avoir accès à une ancienne story des fois je vais sur ça et je vois les anciennes stories en question qui datent d'il y a un an ça va ? Fanny vous avez commencé à diversifier les contenus ou pas du tout ? j'ai essayé un peu mais je suis toujours un peu dans le blocage de montrer ma tête de faire du coup de la vidéo des lives et tout ça là je n'ai pas franchi le pas et je pense que ça fait partie des trucs qu'il faut vraiment que j'arrive à en faire pour développer le truc alors par contre je ne vous ai pas parlé du format carousel le format carousel est encore un format qui est très populaire donc je vous en parle maintenant le carousel c'est un format qui permet de développer une histoire sur plusieurs slides donc par exemple ici j'avais marqué redécouvrez mon tout premier carousel c'est par ici donc les gens savent qu'il faut cliquer à droite et là je leur raconte une histoire vous voyez l'idée on a une succession de photos ou d'images qui vont raconter une histoire donc ça c'est en fait pardon j'allais dire j'ai l'impression j'ai pas mal d'idées et tout de choses comme ça que je pourrais faire mais quand je vois par exemple le travail que vous avez fait ça prend un temps monstrueux la première fois ça prend un peu de temps les deux trois premières fois je vous dirais ça prend un peu de temps et une fois qu'on a fait son template qu'on a son modèle ça prend beaucoup moins de temps moi maintenant les carousels le plus long enfin non c'est même pas le plus long mais honnêtement des fois en une heure et demie c'est plié j'en fais un par mois j'en fais un par mois je me dis c'est quand même un truc qui prend un petit peu de temps j'avoue mais qui est un format qui est très très populaire ouais c'est sûr et donc c'est un moyen d'attirer une autre audience ça va ? on va se faire une petite pause et quand on reviendra on fera la suite de la formation qui sera de nouveau très opérationnelle et qui vous donneront plein de petits conseils et d'éléments et je terminerai un petit peu par ce qu'on appelle Instagram Shopping aussi de voir comment est-ce qu'on peut le mettre en place si c'est possible ou nécessaire en fonction de vos besoins vous me direz s'il y a besoin de développer plus ou pas on continue donc sur la suite de la formation alors maintenant parlons communauté même si j'en ai parlé un petit peu et comment est-ce qu'on la gère cette communauté j'en ai parlé tout à l'heure en disant que c'était important d'avoir une communauté engagée et non pas une grande communauté c'est difficile de gérer des grandes communautés d'autant qu'elle ne permet pas de bien appréhender les suiveurs donc on va voir un petit peu comment obtenir des abonnés éventuellement qu'il est important de suivre aussi des personnes qui ont des communautés éventuellement des influenceurs de développer des partenariats aussi c'est quelque chose d'important et éventuellement d'en rencontrer également ça c'est vraiment un peu plus tard dans la formation tout d'abord pour bien comprendre pourquoi c'est important d'avoir une communauté plus petite et engagée plutôt que grande et moins engagée il va falloir comprendre l'algorithme l'algorithme d'Instagram d'abord vous saurez que les utilisateurs une étude montre qu'ils ne voient pas 70% de leur flux donc ça veut dire qu'ils voient environ 30% de leur flux pourquoi est-ce qu'ils ne voient que cet élément par rapport au flux tout simplement parce que l'algorithme va sélectionner lui-même ce qu'il va montrer au suiveur c'est à dire c'est à dire qu'il y a des outils précis qui permettent à l'algorithme de savoir si le contenu va plaire au reste de la communauté s'il est intéressant s'il est important s'il doit être mis en avant ou pas et qu'en fonction de comment vous allez poster et bien vous pourrez jouer positivement avec l'algorithme ou négativement si vous l'utilisez à mauvaise gestion il faut savoir que pour comprendre l'algorithme il y a plusieurs facteurs qui sont importants pour l'algorithme le premier facteur c'est l'intérêt donc quand vous allez poster quelque chose si votre publication obtient des interactions de l'intérêt de vos suiveurs de manière immédiate et bien vous donnez des points positifs à votre publication au regard de l'algorithme c'est un principe en gros si j'obtiens un like rapidement j'obtiens un point si j'obtiens un partage j'obtiens deux points si j'obtiens des commentaires et des commentaires longs j'obtiens trois points et plus on obtient des points rapidement et plus l'algorithme va aimer ça et donc va proposer votre contenu à plus de personnes ça c'est le critère principal de l'algorithme il fonctionne sous un principe d'échantillonnage et si les dix premières personnes ou les dix premiers pourcents de personnes auxquelles ils proposent vos publications si personne ne réagit et bien il ne le montrera pas votre contenu aux 90 autres pourcents le deuxième élément c'est la récense il faut savoir que plus un post va être ancien et moins il va avoir de points aux yeux de l'algorithme donc il y a un privilège qui est donné à la récense du contenu et à partir du moment où vous republiez un nouveau contenu vos anciens sont pénalisés il y a un système un petit peu de ce qu'on appelle de cannibalise cannibalisation donc c'est très important aussi de savoir qu'il faut laisser vivre un contenu en sachant que sur Instagram si c'est un contenu important et qu'on veut vraiment que les gens le voient moi je considère qu'il faut le laisser 48 heures quand je dis 48 heures c'est ne pas reposter quoi que ce soit dans les publications avant 48 heures des stories vous pouvez c'est pas le même c'est pas le même algorithme mais pas d'autres réels pas d'autres publications pas d'autres carousels avant que le précédent il était au bout si vous voulez de sa durée de vie si vraiment au bout de 4 heures mettons un contenu ne fonctionne pas essayez de lui faire une deuxième vie essayez de solliciter auprès de vos membres qu'ils aillent le commenter ce contenu soit passez-le en story soit faites un message direct à certaines personnes qui pourraient t'intéresser en disant regarde mon nouveau contenu pense à le commenter quand t'auras une minute s'il t'a plu et un autre élément pour bien comprendre l'algorithme ça va être de savoir que les relations sont importantes plus vos relations vont transférer et vont avoir un intérêt avec les publications et plus vous allez avoir de la viralité dans vos contenus et donc par opposition si vous avez une communauté qui est très engagée et que dans les trois premières heures vous publiez un contenu personne ne répond et bien là vous allez être très pénalisé vous voyez il y a aussi le rapport entre est-ce que les gens qui habituellement commentent commentent sur ce nouveau contenu ou pas il y a un jeu de calcul de l'algorithme qui regarde parce que si habituellement les gens commentent beaucoup et que d'un seul coup ils ne commentent pas ça veut dire que c'est un contenu qui ne plaît pas la communauté donc il faut prendre tout ça en considération il ne faut pas hésiter à essayer de faire jouer l'algorithme pour soi j'ai une question par rapport à ça moi j'ai une amie qui s'intéresse beaucoup à ce que je fais qui écoute tous mes patrons tout ça et qui a beaucoup plus d'abonnés que moi sur son compte et elle elle partage énormément elle fait en fait il y a pratiquement c'est la personne qui commande qui partage et qui aime mes publications mais du coup je me pose la question est-ce que c'est un impact négatif le fait que ce soit toujours la même personne qui ça serait mieux que ce soit plusieurs personnes mais c'est toujours c'est pas négatif c'est toujours d'être partagé c'est mieux que rien voilà c'est sûr que c'est bien par contre ça serait mieux que ce soit des personnes différentes oui ok merci alors les tendances quelles photos obtiennent le plus de likes quel contenu évidemment les éléments concepts plaisent bien tout ce qui est lien avec le voyage la créativité et l'inventivité sont aussi des éléments qui plaisent beaucoup et évidemment l'humour n'hésitez pas à jouer de ce trait là sur Instagram c'est ce qui vient rejoindre beaucoup de monde et montrer que vous n'êtes pas qu'un compte business en quelque sorte d'autres éléments plaisent beaucoup sur sur Insta évidemment les animaux tout ce qui est en lien avec le fitness la nourriture et la mode à des fins de bonne pratique sachez que le choix des couleurs est important si vous mettez des couleurs qui sont très sombres ça ne donnera pas envie aux gens de vous suivre ou de vous liker en revanche si vous mettez les couleurs traditionnelles qui plaisent des couleurs joyeuses ou des couleurs vives en général c'est très apprécié sur Instagram n'hésitez pas à utiliser des filtres et des filtres pas que sur les stories je dis ça parce que moi j'utilise des filtres que sur les stories en l'occurrence mais on peut aussi en mettre dans les publications ou les réels je peux vous montrer un réel que j'ai fait la semaine dernière ou il y a deux semaines habituellement je ne mets pas de filtre sur les réels et là je me suis dit ah c'est vrai je peux mettre un filtre et j'ai trouvé que le filtre était très sympa là vous voyez il y a un filtre dessus un peu vintage ça change alors que là il n'y a pas de filtre c'est chez moi alors je ne l'ai pas dit tout à l'heure dans les stories il y a énormément de stickers qu'on peut rajouter des émojis des choses par dessus vous voyez il suffit d'aller pour cela dans les fonctionnalités en haut et aller faire ajouter stickers et là j'ai rajouté des petits stickers aussi des gifs pardon les gifs le texte c'est des stickers les bonhommes ce sont des gifs toutes les fonctionnalités qui sont proposées par l'appli là-haut il ne faut pas hésiter à les ajouter à vos visuels n'hésitez pas à utiliser les commentaires et plus vous avez des commentaires plus de créer une conversation ajouter éventuellement ce qu'on appelle des call to action pour inciter les personnes à passer à l'action comme je l'ai dit tout à l'heure utiliser des hashtags populaires n'hésitez pas à taguer vos amis également moi je les tag de temps en temps dans les publications mais je les tag beaucoup dans les stories géolocaliser tout votre contenu n'hésitez pas à mettre les lieux duquel vous postez même quand c'est tout le temps du même endroit ça ne fait pas ridicule alors justement il faut essayer de tourner il faut essayer de mettre d'autres endroits pas loin vous voyez moi je pense que j'ai pris les tags de plein plein d'endroits n'hésitez pas à relayer vos contenus sur d'autres réseaux sociaux il y a la possibilité de transférer des contenus parfois sur sur facebook parfois sur d'autres réseaux c'est une bonne pratique quelques chiffres relatifs aux aspects visuels des images avec des visages 38% de likes en plus 32% de commentaires en plus les images claires 32% de likes en plus également des images avec des vrais clients 30% d'engagement en plus les publications le dimanche 6% d'engagement en plus comparé au vendredi n'hésitez pas à avoir des arrière-plan simple ça permet d'avoir un engagement supérieur dans les actions à mener à mener pardon pour faire augmenter votre visibilité l'important ce sera d'interagir avec votre communauté le plus vous allez commenter créer des interactions répondre aux messages directs le plus vous aurez de bons points à la fois vis-à-vis de vos clients ou de vos suiveurs mais également vis-à-vis de l'algorithme pensez à être constant dans les publications identifiez le meilleur moment pour publier n'hésitez pas à aller regarder les statistiques pour calculer votre engagement vous pouvez comptabiliser les likes et commentaires suivre l'évolution de ces deux statistiques mois après mois définissez vos hashtags et éventuellement des applications qui vous permettent d'aller obtenir des statistiques maintenant en termes de stratégie et ça c'est toujours ce qui est le plus difficile à déterminer comment est-ce qu'on peut déterminer quel est le bon support quel est le bon message comment je vais publier de manière régulière sur Instagram et comment je peux me bâtir une communauté tout d'abord il ne faut pas hésiter à faire de la veille sur le marché aller regarder tout ce qui se fait aller observer qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui ne marche pas dans votre secteur il va falloir que vous définissiez vos objectifs quel service proposez-vous quel problème résolvez-vous et comment travaillez-vous la communication de votre entreprise habituellement dans l'idéal combien de followers souhaitez-vous obtenir par mois celle-là je la trouve beaucoup moins intéressante on me l'a encore demandé ce matin il me dit oui combien on devrait gagner de followers par mois ça ne fait pas vraiment de sens ça ne fait pas vraiment de sens de donner un objectif d'augmentation je ne vois pas trop l'intérêt après c'est sûr que ce n'est pas bien d'en perdre mais c'est comme c'est bien de faire du tri de temps en temps moi je considère qu'il vaut mieux se donner des objectifs d'engagement donc d'augmentation de communauté engagée plutôt que d'augmenter sa communauté en nombre autre question quelle est votre clientèle comment vous ciblez vraiment bien vos clients ou clientes pour percer il sera indispensable d'avoir une stratégie claire de savoir où vous voulez aller d'y investir du temps et potentiellement du budget si jamais vous ne voulez pas y être à 24 pour toucher une base d'abonnés suffisante rapidement ainsi que profiter des effets de viralité puis on fonctionne en phase de test et on affine la stratégie avant d'augmenter la cadence et l'investissement si cette stratégie fonctionne n'hésitez pas à faire des teasers aussi vous savez ce que c'est des teasers le fait de créer une petite un petit suspense moi par exemple j'interviens dans une école de manière régulière et ce week-end j'étais en train de corriger des dossiers et j'ai pris des photos mais j'ai pris des photos exprès pour qu'on ne voit pas qui est-ce qui avait fait le dossier en question quels étaient les noms et par contre j'ai pris la photo je l'ai mis en story et j'ai marqué aujourd'hui j'ai corrigé de très bons devoirs et aussi des très mauvais pour créer une sorte de suspense et que comme je sais que la plupart de mes étudiants beaucoup me suivent ils ont dû se dire il est en train de corriger les devoirs il a mis des commentaires des choses comme ça on essaie de créer un suspense moi j'essaie de créer un suspense et je pense que c'est une bonne chose à la fin j'ai même fini par mettre une story en marquant que le lendemain j'allais remettre le des travaux pour une école ainsi qu'une autre et que dans une école c'était très réussi et dans l'autre pas du tout ça a créé une sorte de concurrence entre les gens ce qui fait que une fois que tout le monde est passé à un moment donné mes étudiants ils m'ont regardé ils m'ont dit alors on a été meilleur que telle école ou pas et donc en gros j'ai vu que le côté un peu teasing un peu pour les voilà pour les enfin pas les secouer mais les les faire un peu réagir ça avait marché en fait important sur Instagram d'utiliser la technique du cross-canal c'est-à-dire de vous dire que les points de contact doivent tous être intégrés au parcours client au début quand est arrivé internet les entreprises l'ont pris comme un nouveau canal de distribution et de communication c'est-à-dire qu'en gros elles pensaient que le client qui allait fonctionner sur internet il allait aller acheter sur internet et il allait revenir il n'allait pas forcément avoir d'autres typologies or on s'est rendu compte au fur et à mesure des années que ce n'était pas du tout la réalité la réalité il y a des clients qui vont en magasin pour après acheter sur internet d'autres qui vont d'abord sur internet pour après aller acheter en magasin le client il n'est pas simple et unique il va s'intéresser à une entreprise ou à un produit peu importe la méthode de distribution peu importe la communication et c'est important que ça se réponde et donc si vous faites un événement un jour en magasin n'hésitez pas à relayer l'événement sur les réseaux sociaux en même temps même si à la base ce sont deux canaux de distribution différents ou deux canaux de communication différents si vous faites un flyer et que vous distribuez ce flyer à certains endroits n'hésitez pas à mettre en scène cette distribution aussi voyez on essaye de montrer qu'on est omni-canal ou cross-canal les deux sont assez sont assez proches de toute façon c'est-à-dire que on va au maximum favoriser tous les points de contact et que ça se rappelle en fait il y a un truc qui est un exemple tout bête que je trouvais vraiment pas omni-canal c'est avant j'étais chez un fournisseur qui s'appelait Bell enfin un fournisseur d'accès quand j'étais à Montréal qui s'appelait Bell et quand on appelait Bell et qu'on avait un agent au téléphone il nous disait vous m'appelez pour quoi ? je vous appelle pour ma connexion internet ah je suis désolé c'est pas mon service qui gère ça mon service gère uniquement les téléphones mobiles donc en gros on devait repartir à zéro avec un nouveau service et réexpliquer tout son problème pour que en gros la personne puisse répondre convenablement et bien ça c'est tout sauf omni-canal le principe du omni-canal c'est normalement qu'une seule et même personne puisse gérer un client dans son entièreté vous voyez et que peu importe son besoin une personne pourra y répondre on est de plus en plus dans des stratégies comme ça moi quand je quand je formais des salariés avant quand j'étais responsable de commerce je les formais pour être capable de tout faire alors qu'en face j'avais des commerçants qui me disaient ah ben non moi j'ai une première clé elle fait juste les ouvertures moi l'autre elle fait juste la caisse etc je trouve ça épouvantable d'un point de vue orientation consommateur ça ne marche pas ça donc c'est important de penser multi-canal pardon omni-canal et cross-canal je vous ai mis des exemples après faites des tweets par exemple promotionnels pour votre insta sur twitter postez des messages éventuellement sur facebook en diffusant un article sur linkedin informez des personnes abonnées à votre newsletter en envoyant un email à l'ensemble de votre base de données en communiquant physiquement voyez on multiplie tous les points de contact et les possibilités important aussi aller vous enquérir des outils statistiques donc dans la suite business vous avez plein d'informations qui va vous permettre de gérer à distance vos publications sur instagram et sur facebook mais également aller trouver les données d'analyse de vos publications donc quand vous allez ici ça c'est la version ordinateur vous avez une version mobile qui est un peu différente et donc vous avez ici accès un peu à toutes les dernières publications voilà celles qui ont plus marché etc et là voyez vous avez un onglet qui s'appelle tendances et statistiques vous cliquez ici vous allez pouvoir avoir votre vos données analytics à la fois pour pour facebook et aussi pour instagram bon là je suis sur je suis sur un client donc il faudrait que je me switch il est pas je suis pas connecté au modèle business c'est bizarre je vais aller dans l'autre pour voir là j'ai quoi il est sur l'autre ok donc ça c'est mes comptes persos sur sur facebook et sur insta donc vous voyez je vais dans voir toutes les statistiques et j'ai accès en haut au rapport de tendance jour après jour j'ai également accès à la couverture quand j'y ai mis du budget pour booster la visibilité couverture et impression en général c'est assez proche j'ai accès au meilleur contenu lequel fonctionne le plus alors là je suis dans le dernier mois en cours 27 juin 27 mai ou 23 juin je peux changer les dates si je le souhaite et j'ai accès aussi ici à mes audiences quelle est ma typologie la typologie de mes abonnés donc on voit j'ai plus d'hommes sur facebook j'ai plus de femmes sur instagram et les gens sont beaucoup plus jeunes sur instagram évidemment que sur facebook sur facebook on est entre 25 et 44 sur sur insta on est entre 18 et 44 j'ai également les lieux les pays donc je peux exporter ces données là de manière régulière c'est important d'aller d'aller piocher ces informations là avec les rapports de contenu pour régulièrement voir si vous progressez ou pas dans les publications dans l'engagement et peut-être remettre en question votre stratégie si jamais il n'y a pas assez d'évolution se pose maintenant une autre question qu'on me pose de temps en temps est-ce que c'est intéressant d'acheter des followers qu'est-ce que vous en pensez non je ne vois pas l'intérêt s'ils ne sont pas intéressés par ce qu'on fait on est bien d'accord on est bien d'accord et moi il y a un gars que depuis un moment je suis et je soupçonne d'avoir acheté des followers parce que je me dis ce n'est pas possible ce n'est pas possible d'avoir autant de followers et il n'a pas énormément d'engagement sur ces publications ces publications comment il s'appelle déjà j'ai allez voilà alors comment il s'appelle Sylvain Braillac Sylvain Braillac 14 000 abonnés vous voyez vous voyez son compte là 74 publications seulement en sachant que moi j'en ai je ne sais pas au moins 3 fois plus et il ne parle que que de vente de gagner de l'argent etc il y a quand même quelques likes mais je trouve que 14 318 seulement ce n'est pas non plus ouf ce n'est pas voilà et il n'a pas vraiment de commentaires en plus un peu mais pas beaucoup donc je me demande vraiment est-ce que est-ce qu'il n'a pas acheté une partie de sa base de suiveurs vous voyez alors le principal à ce niveau là c'est comment il s'appelle il y a tout un marché de l'achat de likes on peut s'acheter en ce qui concerne les réseaux sociaux que ce soit des likes des vues de toute façon c'est très bien d'avoir de partir de zéro et d'avoir des personnes au départ qui vous connaissent pas et se fait petit à petit plutôt que d'avoir des gens qui ne sont pas du tout engagés et qui vont vous pénaliser au niveau de l'algorithme autre élément que vous pouvez activer donc si vous voulez faire de la vente sur les réseaux sociaux c'est l'Instashop on l'a vu tout à l'heure en préambule l'Instashop donc peut s'activer via Facebook c'est un système de vente en ligne qui nécessite uniquement d'avoir Facebook et Instapro et de faire une demande en ligne à l'appli ça prend quelques semaines en général ça peut être un peu long des fois mais c'est une activation qui permet d'avoir des fiches produites directement dans Instagram on va donc ensuite ajouter les produits sur Facebook et les mettre en lien avec le système d'achat sur le site web on peut également identifier les produits sur des photos et ces photos là on peut les diluer après dans les stories j'ai une question par rapport à ça du coup moi j'ai activé l'Instashop depuis pas très très longtemps et je me demandais à quelle fréquence c'était intéressant d'identifier les produits parce qu'au début je me suis dit j'identifie sur toutes les photos puis après je me suis dit que ça faisait beaucoup trop marketing j'ai arrêté de faire ça mais du coup à quelle fréquence c'est on conseille on conseille qu'il y ait qui est environ 10% de vente en fait dans une stratégie de publication sur les réseaux sociaux que ça n'exède pas les 10% donc ça veut dire vous pouvez poster du contenu propre à l'entreprise entre 30 et 40% parce que il est conseillé de faire 50% de contenu interne 10% promotionnel et 50 autres pourcents qui sont des choses qui n'ont pas de lien avec idéalement toutes les activités de pro sinon on a du mal à fédérer une communauté si on ne fait que parler de l'eau donc maintenant je me permets de vous diffuser quelques éléments de Agorapulse que j'ai trouvé qui étaient très intéressants donc leur crédit est à donner à cette entreprise Agorapulse qui est comment vendre sur Instagram d'abord il y a beaucoup de fonctionnalités de vente qui ont été développées sur le réseau on peut citer les tags shopping en story les parties les postes pardon du feed d'actualité et dans les réels donc ça fait 3 endroits où on peut parler des fiches produits vous avez donc même un onglet dédié aujourd'hui dans Instagram shopping qui s'est rajouté que moi je n'ai pas parce que je n'ai pas un Insta shop mais que vous vous pouvez que vous avez activé normalement en l'ouvrant ensuite pourquoi utiliser Instagram pour son e-commerce donc Instagram au fil des années est passé de simple application de partage de photos à une plateforme incontournable pour les entreprises l'audience d'Instagram est relativement jeune c'est le réseau préféré des 15-25 ans selon une étude menée par Facebook en 2019 Instagram aide 80% de ses utilisateurs à décider de l'achat d'un produit ou d'un service donc la plateforme joue un rôle important à chaque étape du parcours d'achat comment intégrer ces produits sur Instagram shopping je voulais expliquer s'il suffit de créer la section boutique dans Facebook et à cet endroit là on vous demande si vous voulez configurer un catalogue également pour Instagram shopping c'est ça que vous avez fait et ensuite vous pouvez y ajouter un lien dans votre bio n'hésitez pas à utiliser les tags de vos produits et des hashtags des produits dans vos publications sur les fils d'actualité post story réel on peut identifier jusqu'à 5 produits sur une vidéo ou une image une icône shopping apparaîtra entre vos publications et celle où vous êtes identifié vous voyez c'est ce petit truc là qui avait été mis avant avant c'était un petit c'était il y avait une icône shopping mais il n'y est plus là ils viennent de la retirer et c'est maintenant écrit boutique au dessus voire à la boutique et comme ça change comme je disais en préambule ça change tous les 6 mois même pas donc il faut s'adapter donc pour intégrer le tag dans une publication un tag vers des produits il suffit donc de créer la publication sur votre profil de choisir la photo ajouter la légende et avant de publier vous avez l'écran qui permet en dessous quand vous écrivez ici de préciser si vous voulez identifier des personnes des produits ou ajouter un lieu vous aviez déjà vu ça dans les publications moi oui je le fais régulièrement du coup ok donc même chose dans les stories vous pouvez aussi faire preuve de spontanéité en utilisant les stories quitte à y mettre aussi l'intégration de produits on peut utiliser la fonctionnalité shopping dans les stories le fonctionnement est simple il suffit de créer des stories l'image une photo et ensuite d'aller ajouter dans les stickers donc tout en haut vous avez tous les stickers qui sont proposés Instagram et de faire sélectionner produit le catalogue produit apparaît donc et vous sélectionnez le produit et vous rajoutez le tag n'hésitez pas à rajouter des hashtags également dans les stories je ne sais pas si vous le faites Fanny oui je le fais j'essaye d'en mettre toujours mais j'avoue que là il faut que je retravaille sur quel hashtag n'en mettez pas beaucoup dans les stories un ou deux max il est confié plutôt un d'ailleurs souvent j'en mets qu'un je prends le sticker hashtag et j'en mets un ensuite l'étape d'après c'est de faire appel à des influenceurs puisque Instagram regorge d'influenceurs dépendamment de si vous en avez besoin ou pas vous pouvez aussi utiliser le sticker de compte à rebours qui est un sticker qui permet de prévenir votre communauté lorsqu'un nouveau produit va sortir et ça ça se fait notamment en story que vous avez un lancement prévu et ensuite vous le savez peut-être vous pouvez sponsoriser des publications tout type de publications aujourd'hui par rapport à Instagram que ce soit des photos des vidéos des stories alors les photos c'est évidemment le format le plus utilisé pour le sponsor on peut y mettre une photo une description ainsi qu'un bouton d'appel à l'action le format vidéo également peut se sponsoriser tout comme maintenant les stories également on peut donc décider qu'un élément commandité soit affiché dans les stories de nos suiveurs ou d'autres suiveurs on peut également sponsoriser des produits dans les carousels dans les collections faire une collection et également que la fonctionnalité puisse se mettre dans Explorer que les gens puissent voir un peu vos publications sponsorisées dans cette fonctionnalité là quelques conseils pour terminer sur les publicités Instagram par rapport à ça ou pardon à sponsoriser des publications est-ce qu'il vaut mieux attendre d'avoir déjà un certain comment dire d'être pas mal suivi enfin moi je me disais peut-être avoir un catalogue un peu plus fourni tout ça avant d'investir mais je ne sais pas à quel moment on peut commencer à faire de la pub moi je pense que un il faut avoir un fil qui soit très beau parce que il faut que les gens soient rassurés et votre site pareil il faut qu'il soit prêt le nombre de collections ce n'est pas très grave parce qu'il y a des gens qui sont en monoproduit et qui arrivent à vendre un seul et même produit via de la publicité sur Facebook Instagram donc ça ça ne m'inquiète pas par contre ce qui serait ce qui est important et là c'est un c'est vraiment on parle essentiellement de la publicité sur les sur les régies publicitaires dans Facebook niveau 2 donc je ne sais pas si vous l'avez fait mais c'est indispensable de créer des audiences avant de sponsoriser c'est-à-dire préciser à qui vous voulez que vos publications elles soient proposées d'accord mais c'est une tranche d'âge il y a plein plein de critères il y a énormément de critères d'accord et après c'est un principe de test and learn donc on met des petits budgets au départ vous mettez 2 à 5 euros puis si ça marche vous pouvez augmenter ça veut dire que ça donne des résultats si ça ne marche pas ça veut dire qu'il y a un truc qui n'a pas été ou que vous avez mal paramétré la campagne ça peut être plein de choses donc il ne faut pas hésiter à tester plusieurs formats de publicité essayez aussi les nouveaux formats notamment de ce qu'on appelle les annonces dynamiques les publicités doivent au maximum rester authentiques dans l'esprit de la marque et faire en sorte que l'annonce soit organique et s'intègre parfaitement au feed de votre public que ça leur paraisse normal de voir ça donc je vous ai mis un petit peu la continuité du format d'Agora Pulse qui permet de rappeler un petit peu des recommandations sur comment bien écrire les publications et les publicités et voilà ça c'est vraiment plus pour le contenu de type produit qu'on voudrait mettre en avant sur Instagram dernier rappel c'est indispensable de s'organiser dans le temps avec Instagram on ne publie pas comme ça à brûle pour poing on essaye d'avoir un calendrier de publication au maximum donc on va essayer d'anticiper qu'est-ce qu'on fait quel jour en sachant que chaque jour vous pourriez avoir des publications différentes finalement c'est quoi le travail sur Instagram et bien ça va être d'abord de définir un univers une stratégie d'acquisition par ce biais on va essayer de se montrer de plus professionnel que ce soit pour essayer d'attirer du monde c'est apprendre à utiliser l'ensemble des outils que ce soit les filtres les hashtags les vidéos la timeline c'est être en veille permanente pour définir les bonnes pratiques et l'évolution de l'outil il ne faut pas hésiter à retourner de manière régulière sur les statistiques pour voir comment fonctionnent vos éléments le principe étant qu'on est dans un principe de test and learn c'est à dire que on essaye au maximum les fonctionnalités d'un outil avant de voir si elles nous sont bénéfiques ou pas dans les dernières actualités qui datent dans les six derniers mois il y a des nouvelles animations de textes en story qui sont rajoutées de manière régulière donc en gros chaque police a maintenant une animation de texte dédiée c'est pour proposer encore plus de créativité on a des nouvelles fonctionnalités qui sont apparues dernièrement en stories telles que les fonctions création boomerang et layout ainsi que la cabine photo qui a fait son apparition permettant de prendre plusieurs photos à trois secondes d'intervalle l'application teste à l'heure actuelle le sous-titrage des stories et la possibilité des salons audio les salons audio c'est un petit peu une continuité des podcasts sauf que les podcasts c'est enregistré puis les gens peuvent l'écouter alors que les salons audio c'est de l'audio live enfin les réels devraient bientôt être relayés sur les fils Facebook et de nouvelles fonctionnalités devraient apparaître tout au long de l'année notamment afin de bloquer les messages abusifs parce qu'il y a beaucoup beaucoup de chaînes et d'éléments qui sont des robots et qui viennent polluer les boîtes sur Instagram donc ça Instagram essaie de bosser là-dessus à fond voilà pour notre formation du jour qui aura réussi à durer moins de 3 heures je vous écoute pour vos questions oui alors moi il y a il y a une personne qui fait tout un truc sur la couture qui habite pas loin de chez moi qui on a une amie en commun c'est l'atelier des gourdes je sais pas si vous avez déjà vu et elle a vraiment beaucoup beaucoup d'abonnés enfin je sais pas comment on appelle ça mais je pense que c'est une influenceuse et bon j'ai essayé de la contacter pour lui demander si on pouvait pas se rencontrer tout ça parce que je me dis que ça je vois un intérêt et en plus vraiment j'aime beaucoup ce qu'elle fait quoi sans parler de de mon intérêt personnel enfin je veux dire non seulement elle est dans mon domaine mais en plus elle fait des trucs super et voilà et en fait je sais pas trop comment je dois me positionner parce qu'elle elle vend aussi quelques quelques patrons mais c'est vraiment pas son truc principal mais je me demande est-ce que la première chose à faire c'est de de parler d'elle de partager ce qu'elle fait etc pour lui montrer mon intérêt de façon réelle ou est-ce que ça va me desservir de faire ça enfin comment m'y prendre elle a combien de de followers il faut que je regarde je vais chercher l'atelier des gourdes ça s'appelle elle a 38 400 abonnés ah ouais quand même du coup elle m'avait répondu au mail elle m'avait dit que oui elle 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 était d'accord pour me rencontrer tout ça mais bon voilà après elle me dit pour l'instant je suis très occupée je l'ai relancé un jour où je passais à Rodès où elle habite bon elle m'a dit qu'elle pouvait pas elle me répond gentiment mais bon j'ai l'impression c'est sûr que c'est pas sa priorité je sais pas trop comment l'aborder pour l'intéresser bah faudrait lui trouver trouver quelque chose qui soit vraiment un partenariat qui se refuse pas en fait qui soit vraiment intéressant pour elle sur je sais pas moi un événement une animation ou quelque chose du co-branding ou voyez quelque chose qui lui prenne pas effectivement du temps parce que si c'est juste pour discuter pour discuter honnêtement tout le monde est très très pris quoi surtout quand on a ce type de de communautés qui sont déjà très très larges moi j'ai une communauté qui a pas pas autant de de suiveurs d'une manière générale et je peux vous dire je reçois des messages sans arrêt sans arrêt de gens qui me disent est-ce que tu peux m'aider avec ci est-ce que tu peux me faire avec ça à un moment donné ah oui c'est sûr moi en fait bon je me disais la rencontrer déjà pour lui demander des conseils parce que elle elle fait un peu ce que j'aimerais faire donc voilà mais après je sais pas trop qu'est-ce que je peux lui proposer qui soit intéressant pour elle parce qu'avec ma toute petite communauté forcément j'ai pas beaucoup d'intérêt pour elle quoi enfin à moins je me disais en faisant sa pub quoi comme ça sans rien lui demander lui faire sa pub et à force de lui faire je me dis qu'elle va elle va peut-être se dire bon je sais pas non pas forcément mais déjà un truc qui serait intéressant et qui pourrait la flatter ça serait de lui dire est-ce que ça vous intéresserait peut-être de faire un live sur mes réseaux pour évoquer juste un quart d'heure 20 minutes votre travail que j'apprécie beaucoup ça en général les gens aiment bien quand même voilà globalement être invité et être et puis et voir si elle répond et dans ces cas-là vous aurez créé un premier contact vous voyez ce que je veux dire oui d'accord oui puis du coup si elle partage l'info à ses à ses abonnés là ça m'ouvre plein de portes tout à fait ça ça peut être une option l'autre option ça serait de faire du co-branding mais je pense que c'est compliqué si vous avez beaucoup moins d'abonnés ouais après en plus elle vient de sortir un livre donc le live il pourrait être à propos du livre ouais par exemple après c'est un livre avec des patrons de culture mais bon c'est voilà mais oui après les concurrents il faut les voir comme une force enfin je veux dire moi je ne suis pas non plus je suis bien consciente qu'il existe d'autres créateurs et je pense qu'il ne faut pas il y a d'autres questions non alors moi il y a des trucs qui me sont venus mais je n'ai pas réussi à tout par rapport au calendrier de publication donc un post un post toutes les 48 heures maximum quand on post une photo ça dépend si c'est du contenu qui est vraiment pertinent et que vous voulez que tout le monde voit ouais en général c'est le but bah ça dépend des fois on fait du remplissage moi j'ai des fois c'est juste des citations je m'en fous un peu oui d'accord si c'est par contre une vidéo sur laquelle j'ai passé du temps ou des choses comme ça on se calme et on essaye de laisser le temps vivre d'accord faire attention à l'horaire après les stories par contre on peut en publier autant qu'on veut ça n'a pas de il faut même en faire beaucoup il est content on en fera beaucoup ouais et après du coup au niveau des conseils enfin moi ce que j'ai retenu qu'il faut que j'essaye de mettre en place bah c'est moi je pense me mettre un peu plus me montrer un peu plus quoi que ce soit sur des photos ou faire des petites vidéos je me disais après oui il y a un truc souvent je ne sais pas quoi poster parce que je travaille sur des futurs patrons ouais et que bon des fois je mets des petits indices sur les futurs patrons mais comme il y a certains trucs qui n'aboutissent pas toujours etc j'ai pas envie non plus de donner un indice sur un truc et que ce truc finalement il n'existe pas au final enfin des fois je ne sais pas trop quoi quoi poster ou est-ce que c'est intéressant de poster aussi sur ma vie d'entrepreneuse ma vie de maman entrepreneuse mais c'est sûr moi j'ai fait une série de une série de stories là non pas de stories de réels où j'explique ma difficulté à trouver un alternant pour cette rentrée quoi et j'en ai fait déjà 5 et je vais terminer avec la 6ème là d'accord chaque fois une minute pour expliquer comment j'ai sélectionné les candidats comment je trouve ça difficile etc il y en a ils regardent ça ils m'en parlent après ils me disent alors tu as trouvé ton alternant c'est rigolo mais après vous vous adressez à un public qui veut être entrepreneur par exemple moi bon je ne sais pas enfin il y en a ils s'en foutent complètement de savoir ce qui les intéresse c'est la future il y a des gens qui veulent aussi un petit peu connaître ce qui se passe ailleurs que juste juste il ne faut pas rester trop trop pro parce que sinon c'est ça en fait c'est un peu c'est un peu comme c'est mon intimité mon côté entrepreneuriat au final c'est montrer qu'est-ce que je fais au quotidien c'est ça ok donc je pense qu'il faut plus que je fasse des trucs comme ça je n'osais pas trop le faire j'avais peur qu'il soit à côté et que ah non non au contraire c'est lisé ok voilà après j'ai noté qu'il faut que je que je fasse le point sur les hashtags à utiliser je me disais aussi faire des listes des listes de hashtags pour faire des copiers-collés parce que je les réécris à chaque fois et c'est ridicule après j'ai géolocalisé les photos donc par exemple moi je peux mettre un couche mes millots un clou je mets le village d'à côté peut-être si ça se localise ouais voilà pour mettre différents trucs et voilà après après bon ça c'était à peu près ce dont je me souvenais de la dernière fois mais bon c'était bien quand même de faire le point sur tout ça voilà voilà tant mieux j'avais juste une question par rapport au hashtag justement est-ce que c'est mieux de les mettre directement dans la publication ou en commentaire il y a les deux il y a les deux écoles en fait il a été conseillé pendant très longtemps de les mettre en commentaire et puis finalement les gens se sont rendu compte que ça ne change rien du tout donc tant que ce sont des tant qu'il n'y en a pas 50 000 parce que des fois il y en a qu'en mettre 20 ça ne sert à rien mais tant que vous en mettez de manière ce qui est conseillé par Instagram et par Facebook c'est de les mettre de manière naturelle et pas en pâté à la fin vous voyez à la fin d'accord donc essayez de les intégrer dans le texte dans le texte tout à fait ouais ok d'accord et du coup c'est pas Instagram mais je viens juste de commencer à essayer de mettre sur Pinterest ouais et juste par rapport au parce que du coup j'ai mis 2-3 trucs et quand je fais des recherches sur Pinterest je trouve pas ce que j'ai mis et comment ça marche du coup j'ai essayé de mettre des hashtags mais je sais pas si j'ai des mis au bon endroit ou c'est parce que je suis trop nouvelle c'est quoi votre nom sur Pinterest ça doit être pas trop en nuage ok je vois 2 photos ouais j'en ai mis 3 il me semble mais pour l'instant c'est complètement flou je comprends ce truc et en fait j'ai mis quand même des mots-clés j'ai mis vêtements évolutifs patron vêtements évolutifs et je suis étonnée que ça ressorte pas plus ouais alors l'idée c'est que déjà alors dans un premier temps il va falloir que vous fassiez ce qu'on appelle des tableaux et que vous fassiez des indexations par par les tableaux j'ai fait un article sur Pinterest qui est assez complet je vais vous le je vais vous envoyer le lien super vous allez pouvoir les ouvrir ben dis donc elle se sent un piano d'accord par contre je voulais savoir les documents que vous nous avez montrés là vous allez nous les envoyer par mail ça c'est fait ah d'accord vous l'avez déjà là je vous mets dans la conversation regardez vous devez avoir un petit 1 qui s'est mis dans la conversation et c'est le lien vers l'article que j'ai écrit qui est très complet sur comment vraiment créer des épingles comment créer des tableaux et utiliser au maximum qu'il ne te reste de ces possibles super merci beaucoup bon ben je vous souhaite un très bon courage pour la suite merci beaucoup et à une prochaine peut-être ouais à une prochaine merci beaucoup bon après-midi voilà c'est tout pour aujourd'hui bon j'espère que cela vous a été utile comme d'habitude je vous rappelle que si vous avez besoin de compléments d'information si vous avez besoin de bâtir une réelle stratégie et de la mettre en place je suis là que ce soit en formation mais également en production je peux me substituer j'ai des équipes justement qui peuvent vous aider justement à ça et donc si vous souhaitez apprendre ben vous pouvez aussi prendre une formation directement avec moi spécifique à Instagram ou au marketing digital de manière globale en tout cas je suis persuadé que vous avez appris plein de choses donc déjà bon courage pour mettre en pratique toutes ces astuces toute cette stratégie qu'il faut mettre en place sur Instagram et puis comme d'habitude moi je vais vous dire à très vite pour de nouvelles aventures n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux que ce soit Facebook Instagram Youtube LinkedIn Pinterest TikTok Snapchat le réseau social que vous voulez en quelque sorte et puis comme d'habitude je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures salut bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz